Musique Photo aérienne de 1947! Regardez ça si c'est beau! Regardez ça, c'est Hochelaga! Ah, ça, là, ici, ça serait l'assomption qui n'existe pas encore! Puis là, je monte, là, je monte! Oh, la Canadienne Nationale Railway Long Point! Maudit camion à merde! Ok, là, je monte, c'est Sherbrooke! Qu'est-ce que c'est après, hein, devinez? C'est quoi, ce beau terrain-là? Ah, 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 ça, ça serait peut-être l'emplacement du futur Hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'autre côté, c'est la cité-jardin du tricentenaire. Puis, rendu au nord, on se retrouve dans le champ, là. Tu sais, là, ça, c'est vieux, puis ça, c'est Rosemont, puis il y a un grand champ, puis ma maison est dans le tas. OK! Maintenant, la dernière fois, on s'était quittés pratiquement au coin d'Hochelaga et de l'Assomption. L'Assomption qui n'existe pas encore! Tiens, je vais en faire apparaître comme par magie. Tiens-toi! L'Assomption qui devait s'appeler la 45e avenue, hein, parce que juste, juste, juste à côté, c'est supposé être la 44e, et ça se confirme, puis le sonore. Alors, regardez, le ruisseau, mon son, rendu là, il y a moins de traces, puis on va essayer de découvrir ensemble ces traces, parce que j'ai pas fait de repérage, ce fois-là, fait que je sais pas où c'est, je m'en vais. Regardez, là, Pierre de Coupertin, dans ce coin-là, là, le ruisseau passait pas loin, mais là, c'est rendu des usines. Qu'est-ce que je vous montre, tu sais que je suis? Le bingo! Ah, c'est la gare! Le carting, 24 heures! Pis là, c'est ça, je m'en vais vers le nord, je remonte le courant, du ruisseau, mon son! Faut mal au coeur, ça tourne, hein? On va vers là, vers le village olympique, on le voit très bien. Ah! Il serait où, la stade olympique? Qu'est-ce que je vous le montre sur le carting? Je suis gentil, je vous le fais apparaître, là, regardez ça, comment c'est beau! Le stade, ben oui, ils ont exproprié plein de monde pour construire ça, cette affaire-là. Ben, il est beau quand même. Moi, j'ai appris à l'apprécier avec le temps. Il est pas beau tout de suite, mais quand ça fait 7-8 ans que tu passes à côté, tu te dis, « Hey, c'est quand même quelque chose! » Je sais pas quoi comme chose, mais quelque chose! Car, là, j'étais en feu, moi, aujourd'hui! Bon, le ruisseau passait, il cite dans le champ, presque au coin de Pierre de Coupertin et de l'Assomption. Il cite dans le champ, là. Ben, là, là, il reste facal. Je viens de faire l'auto en bicycle, il n'y a aucune trace. Bon. Ok, je continue! Mais là, toujours pas de trace du ruisseau mausson. Ah, là, par là, il traversait les sites, là, par là. Par là! En 47, le ruisseau mausson traversait Pierre de Coupertin, à peu près là-bas, là, dans le stationnement. Là, il passait les sites dans le stationnement. Fait que là, c'est dans le stationnement, hein! C'est le chefaise! Coca-Cola! Bouvez du Coca-Cola, mais surtout, ne parlez jamais du ruisseau mausson qu'on a mis en stationnement dessus! Jamais! Ha! Pis là, là, le ruisseau mausson, il retraversa, là. En 47, le ruisseau mausson était déjà modifié par l'homme parce que, sur l'Assomption, il passait dans le fossé. Pis il y a plusieurs fossés qui venaient s'acheter dedans. Hein? Juste là, là. Juste là. Juste là. Ok, on check où c'est qu'on est, là. Photo aérienne de 1947. Pis par-dessus, je mets la carte Google. Fait que le ruisseau serait supposé traverser l'Assomption en arrière de ce maison-là, ici. Pas mal ici, là. Pas mal là. On va aller voir, ok? Ouais, d'après moi, le ruisseau, là, il traversait là, en avant, là. Où c'est qu'il y a le ciment? Ouais. Ils ont rempli ça de ciment pour pas qu'il y ait d'eau, ou que personne tombe dedans, je sais pas. Ben, c'est le chemin du ruisseau, ça. Ouais, 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 ouais. Bon, là, je suis dedans, là. Je suis rendu ici, tu sais, la carte. Là, ça va par là, là. C'est assez boisé, on va dire, ok? Ha, ha, ha. Si tu vas me faire mal, mais c'est pas grave. On est pas fufs. On est fufs. Ouais, rendu ici, la végétation a repris ses droits pas mal, hein? C'est très, très dense. Que le ruisseau-moseur serait supposé être dans ma face, là, mais il y a rien comme un petit trou, pis... Pis autre ça, un gars qui shake en arrière de sa caméra. Pis il y a de la misère avec son trépied, pis il regarde ça pis il dit, Moi, j'ai pas eu goût d'aller là-dedans. Plein d'affaires qui piquent. Qui font mal. T'es fufs, frac, t'es fufs. Bon, là, je suis rendu ici, tu sais, la carte. Tu sais qu'il y a une petite branche qui allait rejoindre le fossé, là, sur l'Assomption qui s'en venait un jour, qui était supposé être la 45e avenue. Pis là, vous voyez, là, je vais tourner. Là, ici, il y a des sentiers, mais c'est weird en crise. Il y a du stock. Hein, il y a du stock partout. Très crotté, très weird. Bon, ben, d'après moi, le ruisseau, c'est ça, ici. La partie qu'on voit ici, c'est la carte à gauche. Ici, j'aurais dû venir au printemps, quand il mouille bien gros, voir s'il y a bien gros de l'eau qui se ramasse ici. Ben, c'est ici, parce que c'est la partie la plus basse du bois aisé dans le coin. Fait qu'anciennement, il y a longtemps, le ruisseau passait ici, mais là, encore une fois, à cause de la végétation, l'érosion, ça s'est rempli de terre. Ça peut-être, même après 47, ils l'ont rempli volontairement. Il y a même une vieille teinte là-bas rouillée. Fait que ça a peut-être même servi de dépatoir entre les deux. On ne sait pas, dans les années 50 ou fin 40. Il y a plein de scrapes enterrées ici, en dessous. Et même, je vous dirais, les sentiers qu'on voit là, les sentiers en face de nous, c'est pas mal des petites branches qu'on voit sur la carte. Ça serait logique, parce qu'un sentier qui s'assèche, il n'y a pas vraiment de végétation dedans. Que les sentiers, ici, suivent l'ancien tracé des petites branches qu'on voit là partout. On va la suivre vers elle ou elle, si ça mène pas mal à la bonne place. Ok? Ben, c'est le tracé du ruisseau-mau-son, t'as même le droit à une vieille vieille toton. C'est ici que je vous disais que il y a du monde qui vidait des valises, sûrement volées dans le métro. Il y a du stock à l'infini. Il y en a partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, Et voilante ! Rousseau Moshin passait là, ça c'est sur ! Dans Scrap...é oui ! Dans Scrap ! Là j'ai perdu la trace .. J'ai plus d'indigres Nes tous traverser, et s'en va dans le stationnement ici L'autre pointe, sur le plan, arribait pas mal ici puis ça s'arrêtait pas mal ici Ce serait logique, parce qu'il n'y a rien d'autre dans les coins. Puis on peut le voir d'ailleurs, quasiment, quand tu t'en vas au métro de l'Asomption, check par ici, tu vas voir. Tu vas voir en tabarouette, tu vas tout voir. Puis même le ruisseau, il passe là en dessous de l'édifice ici de Postes Canada. Ils se sont construits direct sur le ruisseau, hein? C'est fédéral, c'est fédéral ça, hein? Reste ici de bleu à la merde! Qu'est-ce qu'il y a les bleus, l'affaire est rouge! Qu'est-ce que je dis là? Duplessis, va-t'en, va-t'en, va-t'en! Bon, je suis rendu à côté du métro de l'Asomption. Le ruisseau-Molson passait un petit peu plus par là, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous sortez du métro de l'Asomption, si vous regardez un petit peu plus par là, en 47, qu'est-ce qu'il y avait par là? Il y avait la Canadian National Railway Long Point Yard! Et qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un quart de cercle de maison, une road, une round house, round, round, tu sais, comme dans la ronde, là. Elle était juste là, hein, parce que c'est des terrains qui ont été rachetés au CN, ça, ici. Pis d'ailleurs, dans le coin, il y avait pas mal de terrains, eux autres. Alors, je vous montre une photo, hein, de ce que c'était, cette place-là. On la voit pas très bien. Alors, je vais vous montrer la round house de Turcot, les chanteurs de Turcot, là, tu sais, là, dans ce coin-là, là, c'est qu'il y avait bien des trains, où il y avait bien des trains, hein, c'était beau, hein, que les trains, ils pivotaient sur une affaire, là, pis ils rentraient pour se faire réparer, pis tout ça. Vous comprenez le principe? Fait que ça, c'est en face. Qu'est-ce qu'on a à l'autre bord? On a le village olympique qui a été construit bien plus tard. Alors, ce qu'on voit au loin, c'est le village olympique. Une partie du terrain appartenait au CN. Juste en arrière, c'est le golfe municipal, la construction du nouveau golfe, d'ailleurs, qui a été construit en 1976, parce qu'avant, il était l'autre bord. C'était le parc Maisonneuve, ça a été le golfe municipal de 1923 à 1970. Et si je regarde par là, on voit le stade apparaître, avec tous les terrains qui ont été expropriés pour le construire. Ok, à plus, là, j'espère que c'était super le fun de vous encapoter. Là, 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 là. Pouvellez-en à vos amis, à tout le monde. Là, j'ai faim pour j'ai mangé, mais dites-leur de me payer à manger pis de la bouffe. Moi, je viens que ça de mes vidéos, là. Envoyez-moi de l'argent, de la nourriture, j'aime bien la bière aussi. Hein? Bon, la bière, c'est important dans le vie. Quelle faim, quelle faim de temps, là!